Yo la Delta Family, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le stress. Comment moi je le gère, comment on peut le gérer avant une compétition. Donc bien sûr tout ce que je vais te donner c'est valable sur tout le sport, sur un sport en général, même sur non sport, sur... Voilà, bon en tout cas je vais t'aider, j'ai mis de la fumée c'est stylé ou pas ? Un petit jeu pour toi tout au long de la vidéo, dès que tu vois qu'il y a un moment fort, que tu as kiffé plus qu'un autre, mets à ce moment là le like. Mais pas tout de suite, te sens pas obligé de le mettre maintenant. Juste pour savoir que moi comme ça quand je vais regarder ma vidéo, les moments forts qui ont été de ma vidéo et ça m'aide à progresser. Là je prends un petit pouce bleu, comme ça, d'accord ? Donc je compte sur toi pour le mettre au bon moment, que toi tu penses l'avoir mis au bon moment. Enfin je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est pas grave. Souvent en attendant, c'est moi le premier, la plupart du temps c'est qu'on s'imagine le match. Comment il va se passer ? Attention imagine le gars il fait ça, il me donne dessus, ou imagine je fais un cross, tout. Donc tu vois comment on peut s'imaginer, un peu comme des vidéos de basket qu'on a pu voir, des films ou autres. Je pense que vous avez une petite référence. Donc voilà, souvent on fait ça et il faut pas vraiment partir trop loin parce que c'est là que le stress il monte. Tu vois quand t'es dans ton bus, ou tu vois quand t'es dans la voiture, tu vas au match et tu commences à t'imaginer des trucs, bababa. Là, il faut que tu évites et faire l'instant présent. Donc à ce moment là, la petite astuce c'est de te dire on verra bien. Voilà, donc dès qu'il y a un de ça, ça revient dans ta tête, on verra bien. Ça revient dans ta tête, on verra bien. Et voilà, dès qu'on traite, on verra bien comment le match se passe. Et puis c'est tout les gars. C'est vrai qu'on oublie, mais il y en a qui gèrent le stress en faisant caca. Alors déjà si j'ai raison, tu peux lâcher un like. Ça c'est sûr que si tu repeins les toilettes du club à chaque fois, à chaque match, et que tu passes derrière ton pote et que ça sent vraiment fort, lâche un like. Parce que là on a tapé le pop niveau là. Voilà, si tu es chez toi parce que ton match est à domicile ou alors c'est en déplacement, c'est assez loin, ok ? Bon, le mieux c'est quand même que quand tu es chez toi, 5-10 minutes, tu te poses, tu t'allonges et tu respires. Tu inspires et tu respires et tu penses soit à tes systèmes ou autres et tu respires sur tes qualités de jeu. Tu ne penses que du positif de toi, d'accord ? En inspirant, expirant. Si ce n'est pas possible, par exemple au match de basket, à l'extérieur tu vas dans les chiottes, tu fermes un peu les yeux, je ne sais pas. Tu fais comme tu veux, mais il faut que tu essaies de te mettre dans ta bulle, respirer, voilà. Prendre temps d'inspiration, respiration et ça va te décontracter un maximum mon coco, tu as compris ? Alors coco, c'est la meilleure façon. Il y en a d'autres qui préfèrent écouter de la musique. Donc oui, dans le bus ou autre, n'hésite pas à écouter de ta musique, te mettre dedans, penser à autre chose et partir dans un délire. Donc écouter de la musique, c'est vrai que ce n'est pas mal. Ainsi que, on ne sait pas pourquoi, bon il y a des études qui montrent ça, mais mâcher un chewing gum, paraît-il que ça permet de se décontracter et évacuer ton stress. Donc n'hésite pas à mâcher des chewing gum, ok ? Bon bah après, ne demande-moi pas pourquoi, parce que je n'en sais rien, mais en tout cas, je sais qu'il faut en manger mon chef et pas les avaler. Alors ? Et le truc, c'est vrai qu'on n'en parle pas, tu as le stress, tu veux l'enlever, mais non, accepte ton stress. Si déjà tu as du stress, c'est bien, c'est que tu prends ton, tu prends l'enjeu en hacker. Il faut t'inquiéter si tu n'as pas de stress, là tu devrais t'inquiéter. Tout le monde a du stress, plus ou moins important, plus tu le gères, moins tu le gères. Ça dépend des personnes, mais en tout cas, tu as forcément un facteur de stress et accepte-le, dis-toi que c'est normal, d'accord ? Maintenant, il y a plusieurs, comme là, je vais donner ou que je t'ai déjà donné des solutions pour gérer plus ou moins ça. Chaque personne est différente, donc à toi d'adapter aussi à comment tu es, mais sinon, ne te prends pas la tête. Accepte-le et gère après comme tu peux. Et puis voilà, game. Il y a des choses qui vont te permettre d'accepter tout simplement ton stress. Tout simplement, si tu travailles ton drill, plus, et enfin, beaucoup, beaucoup plus, c'est-à-dire que tu vas être beaucoup plus à l'aise, ok ? Pas à l'aise de lit, ok ? C'est nul. Mais en tout cas, tu vas dribbler plus sereinement, tu vas lever la tête, tu vas voir ce qu'il se passe, boum, lâcher le ballon, et tu ne vas pas perdre le ballon dès qu'il y a quelqu'un qui va arriver, tu ne vas pas stresser, aller te casser dans les tribunes, je sais où, ok ? Donc non, travaille bien ton drill, ça va te mettre bien. Et puis pour le shoot, gros, c'est simple, au basket, en fait, ne réfléchis pas trop. Le joueur est loin, tu shootes, le joueur est prêt, tu attaques, tout simplement, en fait, contre. Après, tu fais des feintes, voilà, tu varies, mais en tout cas, tu ne prends pas la tête, ça reste simple. Et puis tu sais, il y en a, on dit pas shooter, pas shooter, et finalement, ils shootent. Et souvent, c'est ceux-là les meilleurs. Enfin, à part ton pote qui s'appelle Kevin, qui balance des plans, je ne sais pas où. Non, bon, tu ne prends pas la tête, surtout, voilà, ça, le dribble et le shoot, voilà, tu dois voir s'il est loin ton joueur, pas loin, et puis le dribble, bah, te mettre bien à l'aise, et puis voilà, ça va évacuer ton stress. Ça, c'est le truc que tu peux préparer en amont, voilà, donc avant, en aval. Non, ça, ça se dit pas, carnaval, bref. Mais dis-toi une chose, c'est que quand tu fais ton match, le jour du match, tu vas faire ton match, et ensuite, tout est fini. Et bah non, ça, cette mentalité, tu ne dois surtout pas l'avoir. Dis-toi juste que ton match, tu vas mettre en oeuvre ce que tu as appris à l'entraînement, ce que tu as pu apprendre depuis toutes ces années que tu fais du basket. Bah, à ce match-là, tu vas mettre tout en oeuvre, et il y a des choses que tu vas te louper, il y a des choses que tu vas réussir. Il faut que tu sois, toi, capable, à la fin, de te dire ce que tu as réussi, ce que tu n'as pas réussi, tout simplement pour vraiment progresser. Et tu vas voir que ton stress va vraiment diminuer. Être capable de faire ça et de se dire que c'est pas le match qui va tout déterminer, parce que non, c'est faux. Chaque match, tu te corriges. Et entre-temps, il y a des entraînements pour cela. Donc, quand tu as un match, dis-toi juste que tu vas faire ce match-là en remettant en oeuvre tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a donné. Et tu verras bien ce qu'il y aura de positif et ce qu'il y aura de négatif. Garde le négatif pour l'améliorer, mais garde aussi le positif pour rester sur cette ligne-là. Et ensuite, tu affronteras ton deuxième match déjà autrement et dans une autre dynamique. Et avec ton facteur de stress qui sera déjà moindre. C'est une belle phrase, ça. Non, mais en tout cas, garde-le et sérieusement, accroche-toi sur ça. Dis-moi en commentaire, c'est très important comment toi, tu gères ton facteur de stress en match. Ou alors que tu n'as pas de stress, ou alors que tu ne comprends pas certaines choses. Dis-le en commentaire, parce que la Delta Family, on est très, très soudé et actif. Donc, on peut t'aider, parce que même moi, je passe à un certain moment dans la semaine pour répondre à tous vos commentaires. Et puis, la Delta Family vous répondra aussi s'ils ont vécu ça. Et on va partager tout cela ensemble et tout simplement. A la prochaine vidéo, n'oublie pas le petit like, la petite cloche de notification et t'abonner si tu n'es pas abonné. Mais ça, tu le sais, je n'ai pas besoin de te le répéter. A la prochaine, les gars. Bon, et j'ai un bonnet parce que je n'ai plus de chauffage. C'est juste ça, les gars. Ce n'est pas autre chose, quoi. Ce n'est pas parce que je suis chauve, quoi. Tu t'as capté ? Non, mes gibbons ne sont pas sur la tête, frérot. Je te rassure. Stress. Stress. Mime, le stress. Le stress ? Non, le stress ? Non, c'est quand je fais caca. Comment je peux faire pour ma miniature le stress ? Le stress ? Comment on fait le stress ? Non, ça, c'est choqué. Bref, je vais galérer pour ma miniature, les gars. Je peux faire pour ma miniature. C'est parti.